... Quelques poignées de main à un personnel hospitalier éreinté. Emmanuel Macron venu en personne pour tenter d'apaiser la colère. Chaque jour, et en particulier pendant cette période de fête, où la nation a pu compter sur votre dévouement et votre professionnalisme, après deux années de Covid, après une série d'épidémies qui se sont accumulées ces dernières semaines, vous continuez de tenir bon. Et vous suscitez par vos efforts l'estime de la nation. Mais le président sait que les mots ne sont pas suffisants. Il annonce alors une autre organisation du temps de travail, la fin de la tarification à l'acte et le recrutement d'assistants médicaux. Rapidement, les soignants se succèdent à la télévision, pour eux ce n'est pas assez. Il manque la prise de conscience de la gravité du problème. Ça fait plus de 10 ans que les moyens hospitaliers ne concordent pas avec le besoin, qu'on a tout accès vers la production de soins d'actes et qu'on a oublié le soin. On a un retard considérable. Il faut l'équivalent d'un plan Marshall si on veut sauver l'hôpital. Des foyers de mécontentement multiples. Le système hospitalier est aussi fragilisé par une grève depuis deux semaines des médecins généralistes. « Tous unis pour le soin ! » Catherine Cuvelier est installée en libéral en Savoie depuis 25 ans. « J'ai quand même craqué l'hiver dernier à 52 ans, ça ne m'était jamais arrivé de ma vie. Et ce n'est pas à cause des patients, ce n'est pas à cause des épidémies, ça c'est notre boulot, ça on le sait faire. On craque parce qu'on n'a aucune reconnaissance de ce gouvernement, aucune. On nous prend pour des larbins. Cette année, ils ont augmenté la majoration de déplacements à domicile, quand on va à domicile. Ils nous l'ont augmenté, elle n'avait pas été augmentée depuis 20 ans. Ils nous l'ont augmenté de 4 centimes, vous m'entendez bien, pas 4 euros, 4 centimes. Et jusqu'au 31 décembre, ça ne devrait pas qu'on s'enrichisse. Donc là, on n'y a plus de droits aux 4 centimes. Donc là, ça a vraiment été une grande claque dans la gueule. Un manque de considération. « Médecins en commerce, ça va faire l'affaire ! » Les médecins généralistes réclament une augmentation du prix de la consultation de 25 à 50 euros. « Les gens disent qu'on va doubler vos revenus, ce n'est pas vrai, on ne va pas doubler nos revenus. On va investir dans du matériel, dans des locaux plus adaptés, dans du personnel pour nous dégager du temps, pour pouvoir soigner les gens et ne pas faire de l'administratif. Nous, on est 4, donc on a une secrétaire qui est notre bras droit, je la salue, mon adorable Catherine, qui nous est indispensable. Si elle n'était pas là, moi je verrais au moins 5 à 6 patients de moins par jour, parce que je passerais ce temps-là à faire de l'administratif. » Pour une meilleure rémunération des médecins, Emmanuel Macron est d'accord, à condition qu'ils acceptent de nouveaux patients ou qu'ils participent à la formation des jeunes. « Bonjour. » « Merci. » Autre urgence, cette fois dans les pharmacies. Pénurie de médicaments. « Rien. 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 » « Qu'est-ce qu'il y a ici en temps normal ? » « Ici, il y a de l'oxyciline, 250, ici 500. » L'antibiotique pour enfants est en rupture de stock dans 70% des officines. Elle manque aussi de produits à base de paracétamol. « Le problème, c'est qu'il y a une augmentation de 13% de la consommation de paracétamol, avec tous ces phénomènes grippaux, qui n'ont pas été anticipés par les industriels. Ils réagissent, nous sommes entre guillemets sur l'ordeaux, si je peux m'exprimer ainsi. Ils font tourner leur chaîne 24h sur 24. Nous avons du paracétamol, mais pas toutes les formes. Sur le paracétamol, les industriels me disent que ça va être très vite. Mais il y a le retour à la normale dans les stocks, et il y a le retour à la normale dans les pharmacies, qui sont là aussi des choses différentes. » Depuis hier, la vente en ligne de paracétamol est interdite, au moins jusqu'à la fin du mois de janvier.